Interrogée sur l'affaire Depardieu, Annie Dupéret a déclaré qu'elle préférait se tenir à l'écart de cette histoire. Et pour cause, elle en a fait la mer expérience. Il y a 13 ans excédée par ses excès en tout genre, à une époque où il était sacré et pas encore maudit, elle s'était fait taper sur les doigts pour avoir osé lui dire publiquement de la « fermer ». C'était le 23 septembre 2010, elle était invitée des grandes gueules sur RMC et elle s'était montrée particulièrement virulente contre l'acteur. Elle avait dénoncé un homme qui se sentait tout permis, qui se croyait au-dessus de tout et qui adorait cracher dans la soupe. Elle avait ajouté « à partir d'un certain stade de notoriété ou d'ébriété, ça devient n'importe quoi ». Il a été un formidable acteur mais maintenant il faut qu'il la ferme. Et ses propos lui avaient valu les foudres d'une large partie du monde du spectacle. On m'était tombé dessus à bras raccourcis. « Vous comprenez, je m'attaquais à un dieu du cinéma, j'avais été harcelé. » Et pour que ça cesse, il avait fallu que Bertrand Blier mène ma défense. Il avait dit « Annie a simplement dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Et ça avait été difficile pour moi d'avoir pris la parole et d'avoir dénoncé le comportement de Gérard. Et pourquoi aujourd'hui je préfère prendre mes distances et ne pas mêler ma voix à ceux qui hier encore a dû les deux par Dieu. Je préfère plaider l'apaisement. Gérard est hors-circuit mentalement. Il a pété les plombs depuis un bout de temps d'ailleurs. Mais ce n'est pas une raison pour bannir tous ces films.